Musique 6h37, je viens de faire une petite analyse des volatiles, il s'agit de moucherons, pas de moucherons, d'accord. Comment ça va Greg ? Ça va bien, du volet. Du volet pour commencer. Oui, ça se passe en Bulgarie, c'est les championnats du monde, ça a débuté pour les Français. On les attendait. Voilà, et les Français, ça a bien débuté. Il y a 4 ans, ils avaient terminé 4e, donc là, ils espèrent monter sur le podium et ils en ont les moyens. Allez, des images et un beau match, c'est parti. Petite vengeance, justement, pour ces Français en blanc, pour leur entrée en lice dans cette compétition. Ils ont dominé les Chinois. Qui les avait battus en juin dernier en Ligue des Nations ? Victoire en 3-7, 25-20, 25-21, 25-17 et en un peu moins d'une heure vingt. Ce soir, l'adversaire sera plus costaud. Les Brésiliens, champions olympiques. La France a été championne d'Europe en 2015, vainqueur de la Ligue des Nations la même année et en 2017. Et cette année, elle a terminé cette compétition estivale à la 2e place. Et également du foot et du handball dans l'actu. Oui, avec le début en handball de la Ligue des champions. Il y a 3 clubs français. Il y a Montpellier, Nantes et le PSG. Seul le PSG jouait hier soir et ils ont bien joué. Voilà, ce que les autres, ce sera ce week-end. Regardez, bonne entrée en matière pour les Parisiens qui sont en bleu. Victoire en Ukraine sur le terrain de Zaporozhye, 35-29. Je n'ai pas du tout l'accent. C'est pas mal. C'est pas mal, ok. Le quadruple champion de France vise un premier titre dans cette compétition continentale. Et Montpellier et Nantes, respectivement vainqueurs et finalistes la saison passée, débute la campagne européenne ce week-end. En Star League, toujours handball, championnat de France Aix-en-Provence recevait Sarah-Faël. Les Aix-Ois sont en noir. Ils s'imposent 31-29 lors de cette 2e journée. Et au classement provisoire, ils sont 7e avec cette 1re victoire cette saison. Saint-Raphaël encaisse sa 2e défaite. Et au classement provisoire, en tête, Montpellier, Nîmes et Chambéry. Chez les dames, les Brestoises, elles remportent leur 4e victoire d'affilée depuis le début de la saison en championnat, 24 à 18. Ils sont face aux Nantes, oui. Brest est 2e à l'issue de cette 4e journée. Derrière Mesquiez, tenant du titre et du football, avec les footballeuses du PSG qui ont passé une bonne soirée en Autriche. L'histoire 4-1 sur la pelouse de Sankt-Polten. 16e de finale allée de Ligue des Champions. Première victoire. Et 4-1 donc, but de Brune, Diani, Catoto, Budek. Et le match retour, ce sera dans 15 jours. Voici le dernier but. On approche de la fin de la saison cyclisme. Oui, et on suit le Tour d'Espagne. Et ce Tour d'Espagne arrivera à Madrid dimanche. Et là, ils étaient dans le Pays Basque. Regardez ce qu'on a pu voir parce qu'il y avait beaucoup de brouillards. Les spectateurs et le peloton qui n'ont pas vu grand-chose. À l'arrivée, après 157 kilomètres, c'est le Canadien Woods qui franchit en tête la ligne de El Balcon des Biscayes. Le Britannique Yetz reste leader devant l'Espagnol Valverde. Thibaut Pinot, lui, le Français, est 9e. La voile avec la solitaire du Figaro et l'arrivée hier. On en a parlé de la 3e étape à Saint-Gilles-Croix-de-Ville en Vendée. Et nouvelle victoire de Sébastien Simon. La flotte était partie d'Espagne samedi. Le marin, les salaudes d'Olonne, qui a déjà remporté la 2e étape, est le leader du classement. Et la 4e étape sera aujourd'hui avec une boucle de 305 kilomètres. Et Usain Bolt, qui a toujours survolé les débats sur les pistes, il s'est offert un sprint le plus aérien de sa vie. Le retraité de l'athlée s'est vu offrir un vol en apesanteur à port d'un avion zéro G qui a décollé de Mérignac en Gironde. Alors c'était dans le cadre d'une promotion pour une célèbre boisson à bulles dont il est l'ambassadeur. Quoi qu'il en soit, il est attendu vite sur terre parce qu'il est désormais footballeur. Et footballeur en Australie, pour l'instant, il a disputé qu'un match amical avec son club. Donc il l'attend de pied ferme. Et on va rester en altitude avec les filles de l'équipe de France de handball 2003, championne du monde cette année-là. Elles se sont retrouvées du côté d'Annecy, en volée en parapente, aux couleurs de l'Euro 2018, qui sera organisée pour la première fois en France. La compétition se déroulera sur 5 sites à travers l'Hexagone et ce sera du 29 novembre au 16 décembre. Voilà de belles images. Ah c'est clair. Merci.